Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end en compagnie des trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes, comme je le disais dans l'émission pour le Quintet de vendredi. C'est une belle épreuve qui nous attend, c'est le prix Henri Lévesque qui sera support de Quintet. C'est tout simplement une épreuve de groupe 2 qui met aux prises l'élite des juments de 5 ans. Alors, elles ne sont pas toutes présentes, il y en a pas mal qui montent de catégories. En tout cas, il y a 15 éléments au départ sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. Ce sera la cinquième course du programme prévue à 15h15. Et c'est vrai que le choix n'est pas forcément si simple que ça. Et c'est vrai que je me suis principalement attardé sur la candidature des plus riches, des plus aguerris à ce niveau-là, à commencer par le numéro 14, il s'agit de Just Love You. Just Love You, c'est tout simplement la meilleure jument de sa génération. C'est vrai qu'elle n'a pas couru depuis fin décembre. C'était encore une pouliche, mais déjà à l'époque, elle a réalisé de très très belles performances. Elle a gagné plusieurs courses de ce type. Troisième du Crédarium Continental fin décembre. C'est la dernière fois qu'on l'a vu en piste. En tout cas, elle est déjà allégée dans sa ferrure pour son retour en piste. Laurent Abrivar est obligé, entre guillemets, de se mettre au sulty, puisque Alexandre est encore sur la touche, son fils. Mais en tout cas, c'est une jument maniable qui fait toutes ses courses. Pour moi, face à une telle opposition, même si elle n'a pas couru depuis plusieurs semaines, elle doit logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu une autre concurrente bien connue à ce niveau-là. C'est le 15, Diazzy Perrine. Alors, Diazzy Perrine, elle n'a pas été revue depuis fin janvier. Et un échec dans le prix de Luxembourg, je crois. Le prix du Luxembourg a été dominée par ses aînés. Mais bon, elle terminait 8e. Ce n'était pas si mal que ça, quand on voit l'opposition. Avec FaceTime, avec Hipop au fort. Enfin bon, il y avait quand même un lot très bien composé. Elle a montré qu'elle faisait partie, elle aussi, des très bons émissions de sa génération. Elle est clairement barrée par les meilleurs à ce niveau-là. Mais en tout cas, vu que les meilleurs ne sont pas vraiment là et qu'il y a plusieurs concurrentes qui tentent leur chance à ce niveau, elle doit pouvoir, elle aussi, lutter pour la victoire. Même si c'est vrai qu'on ne l'a pas revue depuis plusieurs semaines, comme pour Just Love You. C'est une concurrente de classe. Déferée des 4 pieds, confiée à Franck Nivard. En théorie, elle doit pouvoir monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 11, Gigapride. Alors, elle, pour le coup, elle est en forme. Elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, comme lors, non, déférée des antérieurs, plaquée des postérieurs. D'habitude, c'est l'inverse, en général, avec les chevaux. Mais là, c'est dans cette configuration. Toujours est-il qu'elle est en forme. Elle vient de le prouver en terminant 2e du côté de Caen, battue par Working Class Hero, qu'on retrouve dans le quintet de vendredi, d'ailleurs. Voilà, la comparaison est assez amusante. En tout cas, c'est une jument qui possède une super pointe de vitesse finale. Elle est sur la montante. Elle est dans sa catégorie. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à ce niveau-là, même si c'est vrai qu'un petit peu comme pour Jazzy Perrine, c'est un peu compliqué quand il y a les meilleurs. Mais comme je l'ai dit, pour le coup, à part Just Love You, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des meilleurs. Donc, pour moi, vu sa forme et ses capacités, elle doit, elle aussi, lutter pour une très belle place. Ensuite, je me suis intéressé à des nouvelles venues dans cette catégorie, à commencer par le 6, Jolie Star. Jolie Star qui vient de s'imposer du côté de Laval en étant ferrée. Là, elle est déférée des 4 pieds. La nouveauté, c'est qu'elle est confiée à Mathieu Abrivar. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle association qui se crée entre la famille Dubois et Mathieu Abrivar, même si Mathieu Abrivar a déjà monté, je crois, des pensionnaires pour la famille Dubois par le passé. Mais toujours est-il que c'est la première fois que Mathieu Abrivar sera associé à cette jument qui a vraiment montré de bons moyens, qui n'est pas forcément toujours sage. Mais pour moi, on a attendu avec elle un petit peu. C'est vrai que c'est une jument qui a toujours montré de la qualité. Et je pense que pour sa première tentative face à une telle opposition, elle est capable de réaliser une très grande performance. Elle a une super pointe de vitesse finale. Et avec Mathieu Abrivar, si ça fait mouche, à mon avis, ça peut d'emblée jouer un très bon rôle. En suivant en cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, Diewel Candlefak. Je l'aime beaucoup. C'est peut-être le petit outsider très séduisant au départ de cette épreuve. C'est une jument qui est quand même classique au trop monté. Elle a terminé deuxième du prix de Jacques de Bellouet. Groupe 1, Cornulera et 6, en même temps battu par Jumba Deguez, qu'elle retrouve. Mais bon, Jumba Deguez est là pour peaufiner sa forme. En tout cas, elle n'a pas que des moyens à monter. Elle a des moyens à l'attelage. Elle l'a prouvé. Elle aussi, je crois que c'est sa première tentative. Non, elle a déjà couru face à l'élite aux trois attelés. Début janvier. Bon, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Mais bon, c'était face à Juchu Atri, Joviality, Desiderio Desi. Excusez du peu, Justin Bold. Elle terminait dixième, mais ce n'était vraiment pas si mal que ça. Là, on n'a vraiment pas le même plateau. D'ailleurs, dans ce groupe 2 où elle avait couru, il n'y en a aucun qui est présent au départ de cette compétition. Donc vraiment, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer, qu'elle est bien engagée. Elle est défaire des quatre pieds. Et à mon sens, c'est une concurrente qui est vraiment capable, comme je l'ai dit, de créer une petite surprise. Tout du moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9. Joconde Sibé, une nouvelle venue à ce niveau-là. Joconde Sibé qui a réalisé un bel hiver. En étant plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, elle compte tout simplement deux victoires et une deuxième place en trois sorties durant l'hiver à Vincennes. Dernièrement, c'était une course de remise en route. Elle était ferrée. Elle a terminé sixième d'une course bien composée. Bien entendu, c'était un lot inférieur. Mais son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Louis Baudouin la connaît bien. Franchement, c'est une jument qui est peut-être capable de se révéler à ce niveau-là. Jean-Michel Baudouin qui a pris son temps avec elle. Elle n'a couru même pas 20 fois. Pour le coup, elle est encore toute neuve. Je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer. Elle doit nous trouver en piste. Mais je pense qu'elle est capable de rivaliser à ce niveau-là, au moins pour une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 8. Jamaica Dourcy. Un petit peu la même configuration que pour la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, que Joconde Sibé. C'est une concurrente qui monte de catégorie, mais qui a fait ses preuves à ce niveau-là. D'ailleurs, elle a souvent lutté avec Joconde Sibé. Elle a été battue par sa rivale, d'ailleurs, à deux reprises durant l'hiver. Donc voilà, même si elle est peut-être un tout en dessous, elle se tienne de près. Elle est déférée des quatre pieds dernièrement. Elle était juste déférée des postérieurs à Laval. Donc voilà, je pense qu'on a bien préparé son coup avec Jean-Michel Bazir. Maintenant, je pense qu'elle est un petit peu barrée quand même. Même si elle monte de catégorie et qu'elle a des moyens, je pense qu'il faut vraiment l'avoir pour une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu Jasmine Deveau. Écoutez, Eric Raffin, il avait le choix des engagements. Il était non seulement annoncé sur Jasmine Deveau, mais également sur Jolie Poupée, le deuxième atout de Jean-Michel Baudouin. Du coup, il a certainement fait le choix de prendre Jasmine Deveau, qui reste sur une 3ème place encourageante à Anguin. C'est quand même une jument qui a terminé 4ème de l'Open Tro des Régions pour les 4 ans, début décembre. Un groupe 3, donc c'est quand même une référence qui tient la route. Elle a de la tenue, elle a précisé ce parcours. Voilà, c'est la moins riche au départ. Mais attention, certes, pour moi, ce n'est pas forcément une première chance. Mais avec Eric Raffin, on est en droit de lui accorder un certain crédit pour les places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4. Jolie Poupée, comme je l'ai dit, Eric Raffin aurait pu l'amener. C'est Gabriel Germini qui lui sera associé. C'est une jument qui porte la casacque, je crois, de François Nicol. Et c'est vrai que c'est une bonne jument. Elle l'a prouvée. Elle aussi, elle est toute neuve. Elle a couru 17 fois seulement dans sa carrière. Elle a vraiment éclaté cet hiver. Maintenant, je pense qu'elle a peut-être atteint ses limites. À elle de nous prouver le contraire. En tout cas, son entraîneur est confiant. Il a certainement dû la préparer avec soi, même si on ne l'a pas vue depuis 2 mois. Et malgré l'opposition, pour les amateurs de champs en lui, je pense que ça peut être intéressant de la glisser. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu devant le 15. Le 11, le 6, le 10, le 9, le 8. Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout pour ce qu'un thé en conseil de jeu. Je vous l'ai dit, moi, je fais confiance aux concurrentes qui ont fait leur preuve dans cette catégorie. C'est-à-dire le 14, Just Love You. Le 15, Jazzy Perrine, même si les deux effectuent leur entrée. Puis le 11, Gigaprête, qui a également de gros moyens. Qui, elle, pour le coup, vient de nous prouver sa forme. Mais je vous l'ai dit, ça reste ouvert. C'est vrai qu'il peut y avoir des surprises. En tout cas, voilà, mes trois préférés, c'est 14, 15 et 11. Je vous vois ce qu'il était là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou encore à la partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également faire un tour sur turf-fr.com. C'est pas mal de rubriques qui vous attendent. Et puis n'oubliez pas, dans l'édition de demain, dimanche, c'est à Longchamp, le Quintée. Vous laissez votre commentaire en cherchant le cheval gagnant. Et vous pouvez gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com au PronoVIP. Donc voilà, ce sera dans l'édition de demain à Longchamp. En attendant, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous. Et je vous redonne rendez-vous dès demain. Bye bye.